Bonjour à tous, bienvenue. Il est 13h35, on va pouvoir démarrer la présentation et je vous ai mis un petit message sur le chat du webinaire. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via ce chat, on y répondra en fin de présentation. Elles seront toutes regroupées pour qu'on ne rate rien. Etienne, je te laisse la parole et je te laisse démarrer. Très bon webinaire à tous. Merci Caroline, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui sera dédié à l'immobilier collectif au travers des SCPI, ou comment investir dans l'immobilier locatif simplement. Donc on devrait tenir une petite heure, on va essayer de se cantonner à ça parce que je sais que vous n'avez pas tous forcément le temps. Je suis accompagné aujourd'hui par Jérémy Rousseau, qui est président et fondateur de Caneos Asset Management, et également accompagné d'Antoine Depigny, qui est directeur du développement chez Prémodial et REIM. Ils auront la gentillesse de pouvoir nous présenter ces deux SCPI que nous souhaitions mettre en avant sur ce webinaire. Alors, le déroulé du plan, dans un premier temps, on verra ensemble pourquoi cette classe d'actifs. Dans un deuxième temps, notre méthode de sélection, puis nos convictions et les thématiques que nous préconisons. Ensuite, on laissera la parole à Jérémy et Antoine, dans la représentation de Caneos, Pierre et de Primovi. Mais à la fin, on verra ensemble rapidement quelques cas pratiques pour pouvoir imager un petit peu sa stratégie. Et à la fin, donc, des beaux questions et nos réponses, on vous prend directement. Alors, je vous propose de commencer. Rapidement, juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Anaxago, nous sommes une plateforme d'investissement essentiellement en equity, qui a été créée en 2012. On a collecté et investi un peu plus de 220 millions d'euros aujourd'hui, à travers un peu plus de 230 projets que nous avons rigoureusement sélectionnés, sur des thématiques biotech, medtech, fintech, et également en immobilier et de développement. Alors, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à ouvrir l'offre pour nos investisseurs privés ou professionnels, et donc pouvoir leur donner accès à des thèses d'investissement que vous ne trouviez pas forcément auprès d'acteurs plus traditionnels. Donc, en 2018 et 2019, nous avons créé donc Anaxago Capital, qui est la société de gestion qui gère un portefeuille de participation immobilière sur des stratégies d'investissement en equity ou en dette les années. En 2019, on a créé donc Anaxago Patrimony, pour ce qui nous concerne, ce qui nous permettait de pouvoir accompagner nos plans privés ou professionnels également sur des investissements plutôt en architecture couvertes. Voilà donc pour la petite histoire d'Axago. Rapidement, ici, vous voyez donc l'évolution du groupe. Donc, initialement, en 2012, plutôt orienté sur l'investissement des jeunes entreprises en fintech. Puis, en 2014, nous sommes ouverts sur l'immobilier. Nous avons accompagné des promoteurs, soit sur les opérations de marché humilien, soit sur les opérations de développement et de l'immobilier. Et enfin, donc Anaxago Patrimony en 2019, pour nous permettre d'avoir un conseil auprès de nombreux investisseurs qui souhaiteraient être accompagnés plus spécifiquement sur certains enjeux. Donc là, la croissance de groupe, aujourd'hui, donc ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on est sur une collecte investie de plus de 120 millions d'euros au travers de plus de 230 participations. Et à ce jour, nous avons un peu plus de 178 sorties positives avec un TRI qui est de l'ordre de 10% net investisseur sur les sorties que nous avons de la chance de pouvoir redistribuer. Alors, l'équipe, rapidement. Donc là, sur la gauche, ici, vous avez donc les trois fondateurs, Joachim Ducot, Caroline Lameau et François Carbone. Vous avez l'équipe d'investissement avec Alexandre Hérault et Pierre Beauloin. Et Alexandre qui est plutôt sur la partie venture capitale, Pierre sur la partie des outils immobiliers. Et enfin, donc le développement, Charles et moi-même. Alors, pour commencer sur la SBI, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et pour qu'on ait à peu près une économie d'échelle, on a reçu aujourd'hui, ici, les principaux chiffres qui nous concernent. Donc, le marché de la SBI, c'est environ 191 SBI aujourd'hui sur le marché français qui sont répartis de façon ISO entre les SBI, donc, entre entreprises et les SBI résidentiels. Sur les SBI résidentiels, on fera une décretion qui est que sur les 95 SBI résidentiels, on en a à peu près 90 qui sont résidentiels fiscales. Donc, seulement 5 SBI qui sont payeurs résidentiels. Donc, il y a des hausses qu'on présentera de faire. La capitalisation à fin 2019 des SBI, c'était un peu plus de 65 milliards d'euros. Alors, ça, c'est important parce que pour le maître prisme de l'épargne globale française, qui devrait être d'ici la fin de l'année à plus de 5 500 milliards d'euros, vous voyez qu'on est quand même sur l'épargne d'échelle qui est assez large et qui représente 65 milliards aujourd'hui pour 5 500 milliards d'euros d'investissement. Sur les 5 500 milliards d'euros d'épargne défoncée, il faut retenir aussi que globalement, c'est à peu près 3 400 milliards d'euros qui sont essentiellement investis sur des produits de taux. Donc, les produits de taux, c'est tout ce qui est compte de dépôt livré qui aujourd'hui présente évidemment des rendements qui sont nuls, voire négatifs si on devait le remettre en perspective de l'inflation. La collecte des SBI, c'est à fin de l'année à plus de 5 500 milliards d'euros. Donc, on a une collecte qui est assez soutenue mais qui reste assez discrétionnée en revue de l'épargne des ménages français puisque l'épargne des ménages est en moyenne aux alentours de 100 milliards d'euros par an et on devrait être cette année exceptionnellement plutôt aux alentours de 145 milliards d'euros. Donc, vous voyez que pareil, on a encore pas mal de marge puisque ce sont des outils qui sont encore peu utilisés. La distribution moyenne des SBI en 2019 était de 4,40% avec une variation du prix moyen des SBI en 2019 de l'ordre de plus de 1,20% ce qui porte la rémunération globale moyenne des SBI à 5,60%. Donc là, ça montre bien que les deux moteurs de croissance qui sont spécifiques aux SBI, donc les loyers et la valorisation des parts, a joué son rôle sur ces dernières données. Alors, ici, quelques chiffres, la liquidité et la performance. Ce qui me semble important ici de montrer, c'est que sur le 30 ou 30 ans d'investissement, on se rend compte que sur 10 ans, la performance annuelle des SBI qui est de 7% avec une volatilité qui est inférieure à 4% versus un marché à action qui va plutôt se situer sur les 10 dernières années à une performance autour de 6%, comme une volatilité qui va avoisiner les 20%. Donc, on se rend compte que la performance est au rendez-vous avec des niveaux de prise de risque bien moins importants. Et si on regarde sur les 30 dernières années, on se rend compte que la performance est quasiment identique avec une volatilité qui est maîtrisée à 10% et versus un marché à action qui a eu une performance plutôt de 10% avec une volatilité qui a avoisiné à peu près les 23%. Donc, si on devait le rapprocher, si on devait faire un ratio de charte que je suis souvent utilisé sur le marché financier, on se rend compte qu'on aurait un ratio de charte qui serait excellent, solide et durable sur une période longue d'investissement. Ensuite, en dessous, on vous a mis les taux de rotation qui sont de plus 1,49% qui permettent de nous rendre compte que les SCPI sont détenus sur de très longues durées et en moyenne, on sait que les SCPI sont détenus en moyenne sur des périodes d'un peu plus de 18 ans. Donc, on est vraiment sur des cycles longs avec peu de rotation. Et ce qui illustre également la liquidité du marché, c'est qu'on est sur un pourcentage de part en attente de cession qui est de l'ordre de 0,12%, ce qui nous fait dire en tout cas que le marché de la SCPI est relativement liquide aujourd'hui, même très liquide, puisqu'on est sur des retraits et des rachats qui sont à moins de 30 jours aujourd'hui si vous souhaitez récupérer vos part. Alors, pourquoi cette phase d'actifs ? Rapidement, hormis tous les actifs, d'avantages que vous pouvez les connaître, on est sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on est sur un actif qui est moins relatif que certaines classes d'actifs plus traditionnelles et qui reste performante avec un couple rendement risque qui est solide. On est sur des cycles longs dans les cissements avec une bonne visibilité sur le cash flow, sur le lien de l'avenir. On est sur un investissement qui reste accessible puisqu'il vous permet de dimensionner le projet en fonction des moyens et des besoins que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que, plutôt que d'aller acheter un appartement en direct qui nécessiterait des montants d'investissement plus conséquents, vous pourriez dimensionner en fonction des besoins d'investissement que vous auriez. Et puis, il est accessible parce qu'il va pouvoir vous donner accès à des actifs, vous ne pouvez pas avoir accès seul. Acheter une tour à la défense, lorsqu'on est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser l'investissement pour pouvoir justement avoir accès à ce type d'investissement. Et diversifier, puisqu'il permet de diversifier sur différents secteurs géographiques. Ce qui vous permet également de diversifier à travers plusieurs secteurs. Et puis aussi d'avoir plusieurs locataires, puisque lorsque vous investissez tout seul dans un appartement, forcément, vous avez un risque locataire qui est le plus important si jamais demain. Il était défaillant. Là, vous aurez donc une multitude de locataires qui vous permettraient de pouvoir baisser le risque de défaillance. Pas un peu de contraintes de gestion, puisque ici, dans ce schéma-là, la seule chose, entre guillemets, que vous faites, c'est d'encaisser les loyers. On l'a vu tout à l'heure, on est sur un marché qui reste liquide, avec un marché secondaire qui est très bien organisé et surtout très réglementé. On a la possibilité d'optimiser avec de l'échelle du lieu du crédit, comme n'importe quel investissement immobilier locatif. Et puis enfin, ce qu'on note également, c'est que la SCPI versus les foncières cotées ont une très bonne maîtrise de l'endettement, ce qui permet d'avoir une vision à long terme et d'être moins exposé au risque de défaillir. Alors, on voulait insister également sur notre méthode de sélection chez Anaxago. Savoir être sélectif, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 191 SCPI. Sur les 191, elles ont toutes les thématiques différentes. Nous, ce qu'on a voulu, en tout cas pour nos investisseurs, c'est d'extraire celle qui nous paraissait le plus pertinent au travers de plusieurs critères. Donc, en premier lieu, vous avez les indicateurs majeurs de gestion, les indicateurs qu'on va regarder, comme ce que vous faites de l'autre côté. Donc, on va regarder le taux de rendement interne de la SCPI, on va regarder son taux d'occupation financière, on va regarder également les niveaux de capitalisation des différents SCPI, l'évolution des loyers sur la période, les provisions également qu'elles auraient pu constituer, les années de création, et tout ça au travers de l'ensemble des reporting, des bilans qu'on aura consolidés sur les dernières années. Ça, ça nous permet de faire un premier scoring avec des points de pondération sur l'ensemble de ces critères et de pouvoir donc en retenir une partie déjà filtrée. Donc là, on a envoyé sur le slide passer de plus de 100 à 23 SCPI qui vont nous permettre de le passer sur des critères différenciants. Les critères différenciants, c'est surtout, on va regarder la diversification. Est-ce qu'elles sont suffisamment diversifiées sur le secteur géographique ? Est-ce qu'elles sont suffisamment diversifiées en termes de locataires ? Un locataire qui pèserait par exemple plus de 3 % de l'intérieur de l'actif pourrait être, je dirais, dangereux si celui-ci venait très défaillant demain. On va regarder également les secteurs d'investissement. On va regarder la stabilité sur la période des loyers en TEC, les préoccupations financières, et puis les spécialités. C'est-à-dire, est-ce que les acquisitions sont en cohérence avec les tests d'investissement de la SCPI ? Pour illustrer, si je suis une SCPI, la thématique résidentielle avec plus de bureaux, on se posera la question de savoir si la thématique est bien propre à la SCPI. Ça nous amène à la phase 3, qui est notre comité de sélection interne, où là, on va préanalyser l'ensemble des indicateurs d'afféation. Est-ce que les critères d'afféation sont assumés ? Est-ce que la régularité des performances et la solidité des performances est là sur les dernières années ? Et est-ce que surtout, la thématique est viable en fonction de la conjoncture économique, en tout cas, le contexte de marché ? C'est encore plus vrai aujourd'hui, puisqu'on traverse une crise sanitaire. Du coup, nous sommes réunis il y a peu de temps pour pouvoir repasser au filtre l'ensemble de ces critères. La quatrième étape, c'est la rencontre des équipes de gestion. Ça, c'est important pour nous, parce qu'elle nous permet d'être certains de l'autonomie des équipes de gestion. Est-ce qu'elles sont soumises avec une crainte opérationnelle lourde ? Est-ce qu'elles sont soumis à des contraintes décisionnelles parfois trop lourdes qui pourraient être prégnantes en tout cas sur les politiques de gestion des équipes de gestion ? Ça, ce sont des critères qui sont importants pour nous. Et à la fin, sur la cinquième étape, on va le repasser en communauté finale avec l'intervention de l'expert et on ne retiendra que les SCPI qui nous paraîtront les plus viables, en tout cas, à proposer à nos investisseurs. Donc là, aujourd'hui, en bas du slide, vous voyez que nous avons obtenu 4 SCPI qui sont Caméos-Pierre, Épargne-Pierre pour les équipes d'attente voisin, Pierre-Val-Santé pour la française, Primo-Vivre et Primo-Pierre pour les équipes de grecque. Voilà, on a une démarche sélective. On le fait parce qu'on a conscience que savoir faire son choix à travers d'un panel qui est relativement large, ce n'est pas toujours simple. Ensuite, on le matérialise comment ? On le matérialise sur une carte de score qu'on met à disposition que vous allez retrouver sur notre site, d'ailleurs, qui est l'analyse de l'ensemble de ces étapes-là et qui traduit de façon simplifiée sur les 10 critères principaux sous forme d'araignée, l'analyse de la SCPI qu'on aura à sélectionner. Ici, on a repris par exemple l'exemple de Canéos-Pierre avec l'ensemble des 10 critères qui nous paraissent importants pour le choix. Alors, là, on revient sur l'étape 3, si vous vous rappelez, la viabilité du projet en fonction du contexte, donc l'impact de la crise sanitaire. On le sait, il y aura de profonds changements, de profondes mutations. Selon la source IEIF, qu'est-ce qu'on constate en 2020 ? Déjà, sur les loyers, on s'aperçoit que le report des loyers est très important sur les actifs de commerce. Je pense que là, on est tous conscients. Il est plutôt maîtrisé et bien maîtrisé sur les actifs de bureau, puisqu'il est en moyenne de l'ordre de 15 %. Donc, on a une maîtrise sur les actifs de l'entreprise bureau. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on projette également ? C'est qu'on aura une baisse probable des principaux indices, qui sont l'ILATS et l'ILC, déjà constatés sur 2020 et certainement encore pour les années prochaines, la fin suivante, d'ici 2021-2022. Sur les prix, ce qu'on constate également, c'est que le taux de capitalisation des actifs dits corps sur Paris QCA n'a eu que peu d'impact, en tout cas, sur la capitalisation. Donc, les actifs corps résistent très, très bien. C'est vrai pour Paris QCA, mais c'est également vrai pour les principales villes européennes, capitales européennes. Et que donc, la décompression, le risque de décompression de taux va plutôt se maternaliser en fonction de l'offre et de la spécialisation du marché. Donc, vous êtes sur un hangar, enfin, déjà, c'est un hangar dans un endroit avec peu de tensions locatives. Il est certain que si vous avez déjà un taux d'occupation faible, le risque sera encore plus prégnant sur ces actifs-là. C'est ça que, globalement, ça veut dire. Sur les volumes, on s'aperçoit qu'on a une baisse de moins 40 % en 2020 de l'investissement d'entreprises qui se traduit essentiellement par la baisse de la collecte. Mais que les investissements du milieu de corps et du milieu résidentiel sont plutôt favorisés sur cette année 2020. Donc, il n'y a pas de décollecte, en tout cas, sur ces deux marchés et on constate que sur le marché secondaire, le nombre de parts qui sont attendues de cession reste encore très, très faible. Donc, l'investisseur a plutôt tendance à conserver ces investissements. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que l'exercice de valorisation des actifs va être particulièrement complexe. On se rend compte qu'effectivement, le marché va évoluer rapidement et qu'il va être soumis à des changements structurels à long terme. Ça demandera donc au marché de l'immobilier de s'adapter. On le voit déjà aujourd'hui avec des contraintes, avec le développement contraint par du commerce, du télétravail. On a également des changements de comportement en matière de logement, de consommation, de travail. Et donc, tout ça, ça nécessitera donc au marché de l'immobilier à s'adapter pour ces prochaines années. Donc, on sait, on est dans une période de transition, on a peu de visibilité à long terme. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte. Alors nous, dans ce contexte, je vous ai mis une barre d'halter qui traduit la stratégie des halters, ou en anglais barre d'halter qui est souvent utilisée chez les stratégistes de marché obligataire. Donc là, si on devait la reporter sur un instrument immobilier, l'idée ici, c'est plutôt que de diversifier sur un spectre d'investissement large avec la médiane de risque faible donc ici qui représente la barre de l'halter, on va plutôt diversifier sur deux extrémités, une qui sera plutôt conservatrice et à l'autre extrémité, une qui sera plutôt opportuniste qui vous permet également d'avoir un équilibre sur la diversification de vos investissements et qui vous évite effectivement, pour éviter des erreurs d'anticipation, de devoir investir sur l'ensemble des investissements médiants à risque médeux, ou à moins à risque ou plus faible. Donc, c'est ce qu'on a repris ici, c'est ce que on disait tout à l'heure, elle est typique des périodes où les erreurs d'anticipation sont jugées trop importantes et qui rend potentiellement dangereux un positionnement dans la moyenne de l'échelle de risque, c'est ce qu'on a vu plus haut qui est illustré par la barre de l'halter. On constate aujourd'hui que les grands investissements institutionnels ont plutôt opté pour cette stratégie et c'est toujours intéressant de pouvoir regarder en tout cas ce qu'ils font des institutionnels. On se rend compte qu'ils ont plutôt tendance à privilégier des actifs corps avec une exposition complémentaire sur des actifs plus opportunistes à la margine. Pourquoi on dit ça ? C'est pour éviter ce qu'on appelle le syndrome du lapin dans les phares qui traduit une survalorisation d'échec potentiel et qui donc nous handicap dans les décisions que nous devons prendre. C'est toujours la même question c'est est-ce que j'ai investi trop tôt ou est-ce que j'ai investi trop tard ou est-ce que j'ai vendu trop tôt ou vendu trop tard ? Là l'idée plutôt que de rester figé dans les phares de la voiture c'est plutôt de se dire ok j'ai une situation qui est délicate à plan D comment je fais est-ce que je continue à investir et est-ce que je dois être plus actif ? Donc c'était l'administration. Nos convictions aujourd'hui une fois qu'on s'est dit tout ça et bien nos convictions elles portent ici vous voyez sur le tableau on est sur des convictions qui sont plutôt de bureau avec des grands locataires on est sur des thématiques de logement et sur de l'immobilier de santé c'est ce qui nous permet enfin ce qui nous paraît être aujourd'hui des choix d'investissement qui vous permettront avec cette fameuse théorie des alters stratégie des alters c'est de pouvoir jouer des thèmes différents sans vous exposer trop fortement en tout cas sur des actifs plus complexes à valoriser dans les années futures je propose du coup maintenant de passer à la présentation de Primovi et Canéos Pierre je laisse la parole à Antoine Antoine pour Primovi qui est une SCPI qui est plutôt spécialisée sur la santé qui a la particularité d'être exposée à la santé et à l'éducation donc Antoine je te laisse la parole si tu veux bien nous parler de Primovi Merci merci beaucoup Etienne et bien déjà bienvenue à tous je suis ravi d'être là surtout pour parler de Primovi qui est notre bébé on va dire chez Primovial puisque Primovi est la première SCPI de santé alors à la fois historiquement puisqu'on a lancé le premier véhicule spécialisé dans la santé il y a bientôt 6 ans mais également en termes de capitalisation puisqu'on a aujourd'hui une capitalisation qui est un petit peu au-delà de 3 milliards d'euros et on reste le premier collecteur en SCPI sur le marché globalement sur l'année et ça depuis quelques années ce que ça traduit finalement cet appétit sur la santé qui existait déjà avant le Covid c'est un certain besoin je pense des investisseurs de stabilité et d'investissement on va dire c'est assez galvaudé aujourd'hui mais socialement responsable ou un message qui donne du sens Primovi investit sur toutes les étapes de la vie donc c'est pas uniquement de la santé c'est à la fois la crèche l'école l'école privée mais également toutes les composantes de la santé et donc on a plusieurs typologies d'investissement possibles que ce soit des cliniques de court séjour ou de moyen séjour et bien évidemment toute la thématique des maisons de retraite alors c'est pas des maisons de retraite mais ça peut être des maisons fortement médicalisées ou moins médicalisées donc là on appelle ça des résidences services seniors et donc c'est toute cette chaîne d'investissement immobilier portée par Primovi qui nous anime depuis déjà un certain temps peut-être pour revenir sur ce que disait Étienne aujourd'hui je crois qu'on vit un moment de marché qui est quand même assez particulier et effectivement on a probablement deux secteurs d'activité qui sont décorrélés du reste de l'économie alors qui sont décorrélés même s'ils ne sont pas totalement étanches mais on a le résidentiel bien sûr mais également la santé qui sont deux secteurs qui sont portés en termes de croissance par des critères plutôt démographiques sociologiques que purement économiques donc là où on peut se poser des questions aujourd'hui de façon légitime sur l'immobilier de commerce sur la logistique ou même sur le bureau avec toute la problématique du télétravail on a un petit peu moins de questions sur le vieillissement de la population qui est inévitable sur la métropolisation sur le manque de logement qui est toujours aussi important partout en Europe donc c'est ces traînes de marché là qui poussent finalement la croissance de prix de vie on a un autre élément qui est aussi extrêmement important et qui est à mettre en relation avec la crise actuelle c'est que l'investissement dans un actif de santé c'est un investissement qu'on fait avec un bail qui en général est un bail entre 8 et 12 ans donc on sélectionne un opérateur et une fois qu'on a sélectionné un opérateur qu'on a fait la due diligence suffisante pour garder cet opérateur et s'assurer de sa pérennité on sait qu'on a devant soi entre 8 et 10 ans et typiquement aujourd'hui la durée moyenne des mots de Primovi est d'environ 10 ans donc ça donne on va dire une bonne présidibilité des revenus et je crois qu'aujourd'hui dans le contexte actuel ça reste quand même assez important notamment à mettre en regard de ce que tu disais tout à l'heure sur les valorisations sur les modifications potentielles des loyers c'est quelque chose qui sera relativement peu impactant voire pas impactant du tout sur l'immobilier de santé et notamment sur Primovi où on a une bonne visibilité sur le rendement alors on a d'un côté évidemment une bonne visibilité sur le rendement le corollaire c'est qu'on va avoir un rendement cible qui sera évidemment plus faible que des rendements qui seront plus typés avec un peu plus de valeur ajoutée et de risque bien évidemment donc les deux composantes sont à prendre en compte encore une fois l'investissement comme tu disais l'investissement à SCPI c'est un investissement à 10 ans minimum et c'est plutôt 20 ans c'est plutôt pour préparer sa retraite ou des éléments financiers qu'on garde sur le long terme donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête peut-être si juste alors je vais tenter je ne suis pas un as de l'informatique de partager mon écran ou alors je crois qu'il faut me laisser la main dessus alors juste pour vous montrer allez-y Antoine normalement c'est bon c'est bon voilà donc là c'était juste pour revenir sur les typologies on en a parlé en fait quand on parle de santé on parle à la fois des EHPAD et on en parle beaucoup aujourd'hui évidemment qui sont les établissements de long séjour mais on parle également de tout ce qui est clinique ou maison médicale avec des durées de séjour qui sont beaucoup plus courtes et tout cet univers-là représente l'immobilier de santé j'ai juste un graphe à vous montrer qui est assez éclairant et même si on en a parlé tout à l'heure le marché en tout cas le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans en Europe va doubler entre aujourd'hui et 2050 on a la répartition vous pouvez voir sur l'écran partout en Europe c'est relativement homogène avec probablement une pression encore supérieure sur des pays comme la France et l'Allemagne ou un vrai déficit d'équipement sur ces sujets-là et un phénomène qui a commencé depuis déjà une cinquantaine d'années et qui s'accélère aujourd'hui sur cette population de personnes qu'on appelle très âgées sachant que la population en dessous c'est-à-dire la population de plus de 65 ans aujourd'hui les papys les papys boomers restent également en forte augmentation donc toute cette catégorie-là pousse aujourd'hui l'équipement des pays européens et la crise du Covid évidemment a accéléré cette prise de conscience parce que ça a accéléré également et ça c'est assez intéressant également à voir c'est accélérer le marché immobilier d'investissement de santé en soi parce qu'il faut savoir que le marché notamment des SCPI le marché immobilier de santé c'est un marché qui est tout petit jusque-là on échangeait entre 5 et 8 milliards d'euros par an sur le marché de la santé en Europe en incluant le UK qui est un marché qui est beaucoup plus mature que l'Europe continentale donc c'est un marché qui est tout petit on parlait tout à l'heure de capitalisation des SCPI 65 milliards de collecte ne serait-ce que Primonial par exemple collecte à peu près 1 milliard d'euros par an sur des véhicules des véhicules SCPI et UC donc on voit bien que l'immobilier de santé en soi c'est vraiment un marché spécialiste et d'ailleurs c'est un marché qui est assez polarisé autour de quelques grands acteurs dont évidemment Primonial fait partie il y a peut-être ICA de santé de l'autre côté et quelques autres players comme AXA par exemple qui sont pour compte propre et assez actifs et donc on voit bien finalement que c'est un marché qui aujourd'hui n'est pas encore extrêmement développé et est assez tourné autour de grands acteurs alors un des axes évidemment du Covid a été de accélérer la prise de conscience ce qu'on espère nous en tant qu'acteurs de marché c'est que cette prise de conscience elle va se traduire aussi dans des actes politiques qui vont permettre de libéraliser un petit peu le marché de baisser le numerus clodus par exemple en France ou pourquoi pas donner un peu plus d'autorisation sur des pays qui commencent déjà à se réveiller comme la Belgique ou comme l'Allemagne donc on a vraiment un axe de marché un développement de marché qui est lié finalement à des impacts qui sont non non économiques et non Covid et ça c'est extrêmement important pour cette typologie d'actifs on a de l'autre côté des baux qui sont des baux extrêmement longs et le troisième élément qui est important c'est l'acteur comme on le disait tout à l'heure c'est un marché de spécialistes et marché de spécialistes veut dire d'avoir en face exactement comme on pourrait le faire sur l'hôtellerie par exemple des gens qui sont des sachants et des gens qui ont la capacité de challenger puisqu'on n'achète pas aujourd'hui de l'immobilier de santé comme on achète un bureau à Paris ou comme on achèterait par exemple un actif de commerce donc primonial primonial real estate aujourd'hui sur ce marché-là représente à peu près 8 milliards d'euros d'encours gérés en immobilier de santé ce qui est assez colossal et peut-être pour revenir sur l'historique après mais une société qui finalement est assez jeune puisqu'on a démarré l'aventure il y a environ 7-8 ans donc c'est vraiment une progression qui est extrêmement forte portée en grande partie par ces équipes et par ces équipes de santé donc on a une vision à la fois assez profonde en termes de volume mais également en termes de présence géographique puisqu'on est présent en France en Allemagne en Italie en Espagne de façon assez importante avec une couverture en termes d'équipe et en termes de présence géographique qui est importante alors désolé le slide est en anglais parce qu'on comme on s'ouvre un petit peu à l'international voilà il y a quelques quelques exceptions culturelles qui se glissent dans la présentation je suis désolé mais on essaye de donner trois termes pour qualifier la façon dont on veut traiter la santé c'est global partnership et développement donc global on en a parlé ça veut dire être présent partout en Europe puisque le marché français est trop petit tout seul partout en Europe également puisque les besoins sont très importants à la fois en France en Allemagne mais aussi dans les pays du Sud et donc on veut être présent sur ces pays-là partnership c'est essentiel et on en parlait tout à l'heure puisque en fait quand on achète un actif de santé la composante immobilière est importante mais ce n'est pas le principal le principal c'est qu'on achète un bien qui va donner la possibilité à un opérateur de faire son métier exactement comme dans un hôtel finalement et donc la composante essentielle même si on a un bail de long terme de 20 ans ou de 10 ans si l'opérateur ne peut pas faire son métier s'il ne fait pas du profit il est probable qu'il nous rende les clés et on se retrouve avec un actif qui sera un petit peu plus compliqué à transformer probablement un petit peu moins bien placé un peu moins facile à transformer donc le partnership et donc le partenariat avec l'opérateur est essentiel et le dernier point c'est le développement tout à l'heure tu en parlais je pense que les CPI et le marché globalement l'immobilier a délivré des bons returns depuis un certain temps on a quand même bénéficié d'une compression des taux régulières d'une augmentation des loyers régulières beaucoup d'acteurs ont fait des opérations en achetant des biens en s'essayant tranquillement en attendant et ça a délivré de façon régulière ce temps-là c'est clair qu'il est terminé il est terminé parce que les taux sont quand même là alors plus bas et qu'il est plus probable qu'il puisse aller beaucoup plus bas en termes de taux même s'ils vont rester bas que les loyers comme tu le disais tout à l'heure sur certaines classes d'actifs risquent d'être à risque d'être en baisse dû à la baisse des indices donc il va falloir aller chercher le profit il va falloir aller chercher la valeur ajoutée et ça ça se fait dans le développement d'actifs ou le travail avec les locataires et donc c'est pour ça qu'en termes de développement on est très actifs pour aller développer nos propres produits en lien avec les opérateurs et aller créer la valeur de demain alors je vais je ne sais pas si vous voulez que je revienne si c'est un intérêt ou pas sur les caractéristiques de Primovi on l'a dit on l'a dit tout à l'heure c'est un pays aujourd'hui qui fait plus de 3 milliards de capitalisation qui est présente un peu partout en Europe je recherche mes slides mais je les connais donc ça doit aller qui est présente à peu près partout en Europe avec un gros focus évidemment France puisqu'on a commencé par la France avec un développement international notamment sur l'Allemagne qui est très important et qui traduit des opportunités qu'on peut trouver sur le marché allemand qui aujourd'hui est encore légèrement moins cher que le marché français tout en offrant une sécurité qu'on ne peut pas forcément trouver dans d'autres pays émergents on a une répartition on va dire sectorielle qui est on va dire essentiellement EHPAD et clinique avec une composante de bureaux également qui représentent en fonction des années entre 20 et 30% bureaux qui sont en grande partie loués à des acteurs de la santé et donc j'ai un exemple par exemple on a acheté l'année dernière un actif Green Corner à Saint-Denis qui est loué à la Haute Autorité de la Santé donc effectivement c'est un bureau mais loué à un acteur de la santé avec un bail en terre on a acheté un bureau par exemple loué à Doctolib voilà on reste dans cet univers-là et notre gros focus est évidemment l'éducation on a acheté une université en Espagne on a beaucoup d'acquisitions de crèches alors c'est unitairement tout petit objectivement c'est pas comme ça qu'on peut investir 400 millions d'euros par an mais pour nous c'est important de pouvoir soutenir toute la chaîne la vie et la création de valeur on a acheté également cette année un groupe d'EHPAD à Corian qui est notre principal locataire notre principal partenaire sur ces opérations ça nous permet avec ces partenariats avec des groupes comme Corian de construire les choses dans la durée donc à la fois d'acheter des actifs existants donc on les voit par exemple dans la photo en bas à droite ce sont des actifs qui sont quand même très qualitatifs pour être honnête la maison de retraite c'est pas un actif c'est pas un actif plaquette on montre rarement comme une tour à la défense toute belle on montre rarement des photos d'EHPAD quand on crée des actifs et quand on ne développe de rien aujourd'hui on applique des niveaux de qualité et des niveaux d'exigence qui sont extrêmement importants et donc on est très fiers de montrer ce qu'on peut construire avec Corian on a passé également un certain nombre d'accords avec des développeurs italiens qui sont leaders sur leur marché avec de la même façon à la fois des actifs existants mais également un partenariat pour développer des actifs dans le long terme donc ça j'insiste vraiment dessus parce que c'est ce qui va créer la performance dans le long terme et c'est ce qui va nous permettre de ne pas dégrader la performance et de délivrer du 4,5 tout c'est à peu près ça l'objectif de performance sur le très long terme avec un vrai focus sur le loyer puisque les actifs de santé n'ont pas pour vocation on va dire de se revaloriser dans le temps c'est possible mais en tout cas la thématique est évidemment une thématique de distribution de loyers dans le temps et peut-être dernier élément sur lequel on est assez fiers puisqu'on est très novateur sur ce sujet là on a investi en tout cas on a signé l'acquisition d'un actif mixte on entend pas mal parler d'un actif où il y a plusieurs typologies d'acteurs donc là c'est vraiment mixte puisque c'est à la fois une résidence service senior il y a également un hôtel il y a également une résidence étudiante et un espace de bureau donc c'est vraiment une sorte d'écosystème complet à Ivry qui va être construit et qui sera soutenu par la SCPI Primovi et qui était possible finalement grâce à la fois on va dire au volume d'investissement que la SCPI est capable de produire mais également par les connexions qu'on peut avoir avec les différents acteurs voilà un petit peu le spectre de Primovi c'est je vous ai passé je retrouve pas mes slides je vous ai passé la partie on va dire purement ISG ESR de la SCPI on en entend évidemment beaucoup parler c'est extrêmement important notamment en résidentiel et en bureau sur la partie santé et la partie vie c'est presque dans le message on a construit la SCPI pour qu'elle soit dès l'origine un fonds de partage c'est à dire que chaque euro collecté donne la possibilité enfin donne l'obligation à la société de gestion de reverser une partie de la commission alors nous on a choisi l'hôpital Necker l'hôpital pour les enfants malades et également la thématique et évidemment elle-même porteuse de sens voilà un petit peu les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur la santé j'espère que je n'ai pas été trop long c'est intarissable non mais vous êtes pile poil Antoine à une minute près donc c'est top on va pouvoir passer à Jérémy je vais juste vous demander de juste arrêter le partage d'écran comme ça Jérémy va pouvoir nous partager ses slides et on va pouvoir démarrer la présentation de Tianeo Subser est-ce que ça fonctionne ? non ? Jérémy est-ce que tu peux essayer de partager tes slides pour voir ? voilà parfait on va activer ton micro peut-être c'est ça qui me manque est réactiver mon micro merci beaucoup ça y est bonjour à tous je vois quelques personnes en caméra et je me dis c'est le monde à l'envers moi je suis basé à Avignon et j'ai un pull et une écharpe alors qu'il y a des gens qui sont en t-shirt et en chemise il y a une injustice qui se passe en ce moment en France on supporte plus le froid que toi c'est pour ça voilà ça doit être ça écoutez merci beaucoup en tout cas de me laisser quelques minutes pour vous présenter Tianeo qui est une jeune société de gestion qui a été créée en 2018 et d'ailleurs avant de vous parler des SCPI je vais justement vous parler de la société de gestion pour vous dire que comme je viens de le dire elle a été créée en janvier 2018 on a actuellement trois véhicules d'investissement de SCPI et un OPC aujourd'hui on va parler des SCPI il y a une SCPI de rendement ce qu'on appelle une SCPI fiscale qui offre un avantage fiscal le principal fonds qu'on gère aujourd'hui c'est la S&T Kianospierre qui collecte entre 4 et 5 millions d'euros par mois ces derniers mois et il y a eu une forte accélération de la collecte cette année liée à l'intérêt que les investisseurs portent aux résidentiels dans cette période post-Covid je ne sais pas si encore on est dans le post-Covid ou on est en fin de Covid mais en tout cas quoi qu'il en soit dans cette période il y a eu un certain intérêt pour l'immobilier résidentiel l'immobilier résidentiel c'est une classe d'actifs qui nécessite qui est très chronophage qui nécessite beaucoup de ressources humaines et vous voyez qu'aujourd'hui on est déjà 12 collaborateurs et l'année prochaine on sera 14 donc pour une jeune société comme la nôtre c'est vraiment une croissance qui est très rapide donc on pose souvent les questions des risques et des avantages de Keneos un des risques c'est vrai quand on a des sociétés qui ont des croissances très rapides comme ça il faut être capable de gérer la croissance on essaye d'être toujours un petit peu en avance sur le recrutement des collaborateurs de manière à ne pas se laisser déborder par la collecte ce qui serait contre-productif à la fois pour nous et pour nos investisseurs et on a beaucoup donc de collaborateurs parce qu'on se situe sur plusieurs zones géographiques on a une équipe dans le sud-est donc c'est la zone historique qui est menée par moi-même et le directeur général une équipe dans le sud-ouest donc autour de Toulouse une équipe au sud de l'île de France donc on a marqué Orléans mais en fait ça ferait une large bande entre Tours, Orléans et OCR et l'année prochaine on aura une équipe qui va se monter dans le nord et pour nous une équipe c'est trois personnes c'est un gérant qui s'occupe de trouver des immeubles c'est un spécialiste immobilier qui s'occupe de faire des travaux et c'est un assistant qui s'occupe de superviser la gestion locative voilà et donc ça c'est la stratégie d'investissement qui est sur le site ici et j'ai l'habitude de dire que chez Kianeos on n'a pas inventé l'eau tiède on n'a pas inventé la poudre enfin on n'a pas inventé grand chose on achète de l'immobilier ancien on le rénove et on le loue voilà et sachez que ça nous a valu deux prix de l'innovation financière alors je ne sais pas où on est de la finance dans l'innovation mais voilà ça nous a fait sourire on est toujours content de recevoir des prix qu'est-ce qu'on achète donc très concrètement des immeubles plutôt avec travaux et comme j'ai dit on les rénove et c'est vraiment le point central de Kianeos c'est-à-dire on a créé cette société de gestion on est d'horizons un peu différents moi je venais de la finance traditionnelle le directeur général venait du monde du bâtiment mais on avait en commun et je crois que les 12 collaborateurs aujourd'hui de Kianeos sont en commun qu'on avait envie de se dire qu'à la fin de la journée quand on allait se coucher on savait pourquoi on avait bossé on était fiers de lui et c'est vrai que cette classe d'actifs a un souci aujourd'hui donc cette classe d'actifs dont je vous parle de l'immobilier résidentiel privé elle est de mauvaise qualité elle est même de très mauvaise qualité ça s'explique pour différentes raisons à mon avis je ne vous donne jamais que mon avis c'est la crise économique de 2008 a fait qu'il y a eu un déficit d'acquéreurs sur cette classe d'actifs et autant dans les très grandes villes que ce sont Paris Lyon, Bordeaux, Nantes Toulouse enfin voilà toutes ces grandes villes il y a eu un rebond économique autant dans les villes de province il y a eu un peu moins de rebond économique et là où il y aurait dû y avoir une nouvelle génération d'acquéreurs qui auraient racheté des immeubles qui auraient refait des travaux qui auraient investi dans cette classe d'actifs en fait ça n'a pas eu lieu depuis 2008 et donc on se retrouve avec des immeubles sur lesquels il n'y a pas eu de travaux depuis 15 ans 20 ans 25 ans avec des propriétaires qui ont plus de 70 ans tant mieux pour eux mais voilà qui aujourd'hui ont en plus envie de profiter de leur retraite et c'est bien normal plutôt que de s'occuper des locataires et voilà donc on a une problématique je le répète de qualité du logement et c'est une problématique d'autant plus qui nous tient d'autant plus à cœur que je le répète on ne fait pas de logements sociaux donc nos locataires c'est des gens qui travaillent et c'est des gens qui vont gagner entre 1200 et 1800 euros par mois c'est la classe moyenne inférieure alors pourquoi c'est la classe moyenne inférieure parce qu'en France vous avez une moitié de propriétaire a priori plutôt la moitié la plus aisée vous avez un petit quart de logements sociaux a priori le quart le plus pauvre et après vous avez ce troisième quartier qui je le répète qui travaille probablement comme beaucoup d'entre vous dans le chat mais qui n'a pas la chance d'avoir les mêmes revues que nous et qui du coup sont locataires et qui aujourd'hui sont sont vraiment très mal joués donc on a des travaux d'amélioration de qualité du logement on a des travaux d'amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments on pense qu'aujourd'hui investir en province ça nous permet de remplir cet objectif vraiment environnemental et social mais aussi d'offrir un rendement attractif à nos investisseurs on va le voir un peu plus loin nos objectifs SCPI par SCPI et on pense que le couple risque-rendement sur cette zone-là est particulièrement attractif on a certes des locataires qui n'ont pas des revenus excessifs mais on est sur des loyers extrêmement modérés et on est sur des prix de l'immobilier qui sont très bas d'ailleurs je vous donne un chiffre qui n'est pas écrit le prix moyen au mètre carré dans la SCPI Canneos-Pierre frais de notaire inclus et travaux inclus on est entre 1600 et 1700 euros il y a des gens qui nous disent c'est incroyable d'ailleurs il y a des fois je le fais sous forme de quiz je me dis devinez quel est le prix moyen de la SCPI Canneos-Pierre les gens me disent entre 2005 et 3005 suivant si je pitche en province ou à Paris et puis quand je leur dis 1600 ou 1700 effectivement ils sont surpris on achète des immeubles en France uniquement dans des villes où la démographie est stable ou positive on ne va pas dans les villes où la démographie est négative on pense que sur l'immobilier résidentiel la démographie est un sujet important alors souvent on pose la question on dit mais alors la démographie est liée à l'économie sachez que ce n'est pas vrai c'est ce qu'on dit mais si vous prenez des chiffres et des biais je vous donne un exemple une ville comme Nîmes l'économie à Nîmes ce n'est pas folichon pourtant la démographie est vraiment très importante et pourquoi ? c'est parce qu'il y a un élément exogène qui s'appelle le soleil qui booste la démographie sans booster l'économie une fois que je vous ai dit ça donc effectivement nous on s'attache vraiment à suivre la démographie c'est nos locataires de demain c'est important on suit aussi l'économie mais on pense que la démographie c'est le facteur le plus important donc ça c'est transverse à tous nos fonds et sur la SCPI Caneos de Normandie on fait plus de travaux on a créé cette SCPI pour faire de la grosse rénovation parce que sur la SCPI Caneos qui est une SCPI de rendement on a des ratios de travaux qu'on n'a pas le droit de dépasser ce sont des ratios transverses à toutes les SCPI c'est pas que plus mais donc quand on bascule sur une SCPI fiscale dédiée aux travaux de rénovation on a le droit de faire plus de travaux de rénovation donc on peut s'attaquer à de la rénovation lourde donc là-dessus on récupère des actifs qui sont complètement laissés à l'abandon c'est comme si on créait de nouveaux logements et j'y reviendrai créer de nouveaux logements sans le coût environnemental de la construction c'est quelque chose qui nous tient à cœur voilà donc quelques mots sur Caneos Pierre donc notre objectif de rendement il est de distribuer entre 6 et 6,5% alors là-dessus je fais une parenthèse très rapidement faites attention certains d'entre vous vont constater que l'année dernière on a distribué 6,8% ou 6,80% quelque chose comme ça l'année d'avant on a distribué 7% ou peut-être même un peu plus et je tiens à dire de manière très transparente que 2018 et 2019 étaient des années exceptionnelles ça n'a pas vocation on ne sait jamais de quoi l'avenir est mais en l'état actuel des choses je ne pense pas que ce type de performance qu'on se réitérait par contre distribuer entre 6 et 6,5% ça c'est tout à fait en ligne avec notre business plan on est à l'aise avec ça et même une année comme celle-ci qui a été une année de COVID avec une augmentation de plus de part ce qui est dilutif pour le rendement malgré tous ces éléments on va distribuer tranquillement 6,1% je crois ou quelque chose comme ça en fin d'année on aurait un rendement extrêmement stable à 16 euros par part tous les trimestres de l'année tout ça montre que l'immobilier résidentiel effectivement est une crise d'actifs ce qu'on a essayé de dire d'ailleurs depuis qu'on avait créé Kineos une crise d'actifs extrêmement défensif au sens extrêmement peu impacté par les cycles économiques on a bien évidemment d'autres difficultés on est sur des classes actives qui sont illiquides et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un bon rendement illiquide ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a peu d'acheteurs donc on fait partie des rares acheteurs on achète un peu ce que les autres n'ont pas envie d'acheter et comme on a peu d'acheteurs du coup on a ce qu'on appelle le pricing power c'est-à-dire on peut décider d'acheter à des prix pas chers si le vendeur a vraiment envie de vendre on est les seuls acheteurs on peut faire des offres assez basses et nous on appelle ça des décodes de vente en bloc c'est-à-dire on se rend compte que quand on achète un immeuble on l'achète 20, 25 voire même 30 et une fois ça nous est arrivé d'acheter 35% en dessous des prix des marchés alors ça veut dire quoi ? si vous achetez la somme des appartements de l'immeuble vous auriez payé 35% que ce qu'on a payé pour acheter l'immeuble dans sa globalité ça c'était vraiment un cas extrême mais voilà on a ces fortes décodes de vente en bloc qui couplaient au fait qu'on fait des gros volumes sur nos travaux nous permettent de faire des économies d'échelle important et donc de distribuer ce rendement qui aujourd'hui est attractif et je le répète sur une classe active qui me semble défensive mais au final le rendement comme je dis souvent il n'est pas vraiment de notre ressort c'est juste le rendement de la classe active c'est-à-dire on fait de l'immobilier résidentiel en province on est les seuls à faire ça donc on n'a pas un meilleur rendement que les autres parce qu'on est plus intelligent on a un meilleur rendement parce qu'on fait quelque chose de différent que les autres n'ont pas envie de faire tout à l'inverse de notre deuxième objectif qui est l'objectif d'efficience énergétique et là-dessus pour le coup c'est vraiment qu'on est meilleur que les autres j'ai perdu toute humilité là-dessus mais les travaux de rénovation énergétique qu'on fait nous permettent de réduire d'à peu près un tiers la consommation d'énergie et de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre ça c'est sur la S&P et on améliore aussi la qualité du logement donc sur Caneos Pierre c'est des choses assez simples on va faire isolation des comptes isolation des murs périphériques installation de pompe à chaleur modification du système de ventilation quand vous faites ça sur un immeuble vous avez déjà réduit à peu près de moitié la consommation d'énergie et peut-être 70% les émissions de gaz à effet de serre les chiffres que je vous donne là sont moyennes sur l'ensemble du parc immobilier en sachant que sur 80 immeubles qu'on a aujourd'hui je crois à peu près et plus de 500 locataires il y a 2 ou 3 immeubles sur lesquels on n'a fait quasiment aucun travail donc c'est une moyenne sur l'ensemble du parc ces chiffres là voilà et donc c'est des chiffres sur lesquels on est assez fier et il est très important et j'en profite pour le souligner maintenant il est très important que les gens qui souscrivent dans cette SCPI soient en accord avec cette motivation ce qu'on appelle nous le triple objectif c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent on en gagne on en gagne beaucoup enfin les investisseurs en gagnent déjà beaucoup c'est très bien mais on a aussi une partie qui est dédiée aux travaux de rénovation et de manière très transparente on dit à nos investisseurs que les travaux de rénovation ont un coût et comme dans le même temps on ne demande pas les loyers suite à ces travaux de rénovation et bien du coup en fait le rendement est plus bas que ce qu'il aurait pu être si on n'avait pas fait ces travaux de rénovation donc là-dessus je vous donne un exemple très simple on a à peu près 90% de nos logements qui sont équipés de pompes à chaleur aujourd'hui et entre parenthèses la moyenne française est à 7% qui a né aux 90 la moyenne française 7% on ne pourra pas nous taxer de greenwashing et ça a dû nous coûter à peu près 500 000 euros cette année d'installer des pompes à chaleur et on aurait tout à fait pu ne pas remplacer les vieux systèmes de chocage qui étaient au gaz au fuel ou des vieux convecteurs électriques on aurait pu les laisser et avec ces 500 000 euros acheter un immeuble en plus et l'immeuble en plus nous aurait rapporté du rendement supplémentaire donc on a décidé de ne pas le faire on a décidé de faire ces travaux et donc il faut que les clients aient conscience que ça a un impact négatif sur le rendement à court terme on pense qu'il y a un intérêt à long terme fidéliser le locataire etc mais en tout cas c'est un impact négatif sur le rendement à court terme voilà la S&P qui a né au Normandie le objectif de rendement initialement s'était distribué entre 4 et 4,5% et maintenant on a revu notre objectif de rendement à la hausse ça c'est bien on vit 5% de rendement maintenant et en plus vous avez 2% d'avantage fiscal là-dessus je vous laisserai discuter avec vos conseillers d'Annaxago pour savoir si l'une ou l'autre des SCPI sont plus adaptés à votre situation patrimoniale chose que nous on ne sait pas faire vous voyez avec des spécialistes et alors pourquoi on a revu notre rendement à la hausse parce que on a un organisme public avec qui on échangeait et qui a dit c'est très bien ce que vous faites donc on va subventionner les travaux que vous réalisez c'est-à-dire ils viennent en soutien de nos travaux de rénovation donc c'est-à-dire sur une opération à 1 million d'euros 600 000 euros pour acheter l'immeuble et 400 000 euros de travaux et bien on va toucher à peu près un quart du montant des travaux donc c'est-à-dire 100 000 euros de subvention donc c'est-à-dire quand on a laissé 1 million d'euros on récupère 10% de subvention donc c'est ça qui finalement a boosté notre rendement de 10% on pourrait acheter 10% d'appartements en plus alors 10% de rendement en plus donc ça c'est une excellente nouvelle pour nos porteurs de part nous on est mal souvent on me demande pourquoi Caneos de Normandie a moins de rendement qu'Caneos PM la réponse est simple c'est parce qu'on a à peu près doublé le budget de travaux on fait à peu près deux fois plus de travaux sur Caneos de Normandie qu'Caneos PM et d'ailleurs vous le voyez sur le deuxième indice l'indice d'efficience énergétique on vise un niveau de performance énergétique qui est proche des logements neufs proche de la RT 2012 et ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire sur Caneos de Normandie c'est on récupère des ruines qui sont inhabitables à l'État on les rénove et donc du coup c'est comme je le disais tout à l'heure comme si on mettait des nouveaux logements sur le marché mais il faut comprendre qu'aujourd'hui pour les gens qui s'intéressent aux problématiques environnementales ce qui est très émetteur de CO2 dans le bâtiment c'est la construction ça émet vraiment beaucoup de CO2 et donc déjà vous pouvez vous dire qu'en rénovant par rapport à en construisant ce qui est sûr et certain c'est qu'on a économisé le gros œuvre c'est-à-dire on n'a pas coulé des fondations on n'a pas fait des murs on n'a pas fait un toit tout ça ça y était déjà on a pu refaire la toiture mais bon ça c'est du bois c'est pas de l'abri ou du béton et donc si on quantifie ça ça représente entre 300 et 400 kilos de CO2 par mètre carré et si vous dites qu'on va rénover 8000 mètres carrés sur Kianeos de Normandie en fait vous arrivez à des économies de CO2 qui représentent des milliers de tonnes des milliers de tonnes et ça j'ai pas honte de dire qu'en termes d'impact environnemental c'est quelque chose qui est complètement inégalé aujourd'hui dans le monde de la finance pas que du monde de la finance immobilière c'est inégalé dans le monde de la finance c'est-à-dire vraiment l'impact environnemental de Kianeos de Normandie on va l'année prochaine écrire des papiers précis là-dessus parce qu'on sollicite beaucoup de spécialistes de bureaux d'études de spécialistes d'émissions de gaz à effet de serre etc. qui viennent nous auditer on leur demande de venir vérifier les chiffres qu'on communique de venir vérifier les travaux qu'on fait on comprend nos idées pour essayer de s'améliorer toujours sur ces sujets et ces gens-là vous disent que quelqu'un qui va investir dans Kianeos de Normandie d'ailleurs j'en avais parlé il y a un cabinet d'émission de CO2 qui s'appelle Carbon4 et le président M. Jean Covici il avait écrit sur LinkedIn que Kianeos était la meilleure solution pour décarboner son départ c'est vraiment là-dessus je le répète sur le rendement on a le rendement de la classe d'actifs mais sur la partie efficience énergétique on pense qu'on est vraiment un expert dans le domaine voilà c'est quasiment ma dernière slide c'est un petit taxe chronologique pour expliquer comment fonctionne cette SCPI de Normandie puisqu'il y a une petite spécificité fiscale les gens qui souscrivent en 2020 ont une réduction d'impôts qui correspond à 2% du montant investi pendant 9 ans donc entre 2020 et 2028 et nous 2020 on achète des immeubles 2021 on rénove et à partir de la fin de l'année 2021 jusqu'à la fin de l'année 2030 on vise en rendement et là vous voyez sur la slide d'ailleurs j'avais noté 4 à 4,5% et depuis on l'a revu à la hausse notre rendement et 2031 on revend les actifs et on rembourse les investisseurs donc c'est une SCPI fiscale assez courte avec un avantage de fiscalité qui peut être intéressant pour certaines personnes très fiscalisées voilà un bref récapitulatif sur les intérêts de la classe d'actifs et de Tianeos c'est qu'effectivement on est sur une classe d'actifs qui est extrêmement granulaire c'est à dire la SCPI est toute petite je veux dire elle fait 50 millions d'actifs sous gestion par rapport à nos confrères de Primonial juste avant qui faisait 3 milliards je crois ou peut-être même plus ce qui est intéressant c'est de se dire juste avec 50 millions d'actifs sous gestion on a 500 locataires ce qui est énorme d'ailleurs on pourra même on pourra en discuter après avec nos confrères de Primonial je pense qu'ils seront d'accord avec nous et sur Tianeos de Normandie où on vise juste 10 millions d'actifs au niveau de la SCP Tianeos de Normandie on aura déjà probablement plus de 100 locataires donc c'est vraiment une très forte granularité ça permet de viser le risque je crois que Etienne en avait parlé aussi en introduction l'idée d'essayer d'avoir des locataires qui ont un poids inférieur à 3% alors nous c'est évident je veux dire les appartements les loyers sont assez serrés donc sur Tianeos Pierre notre plus gros locataire est de représenter 0,2 ou 0,3% de nos loyers donc ça permet vraiment une très forte granularité du risque donc on est sur un positionnement atypique ça on l'a dit avec vraiment peu de concurrence et vraiment moi j'ai l'habitude de dire Tianeos c'est une société de gestion une société de gestion c'est une société de service et quel est le service qu'on rend c'est l'économie d'échelle donc notre capacité à réaliser des travaux pour pas cher parce que comme on fait énormément de travaux on veut faire des économies sur des artisans sur le matériel sur plein de choses voilà et la dernière chose bien évidemment c'est que pour certains d'entre vous je pense qui ont beaucoup de SCPI vous avez probablement beaucoup de SCPI de bureaux de commerce enfin voilà des locataires tertiaires ça permet le résidentiel ça permet d'avoir une certaine diversification du risque voilà je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention super merci Jérémy c'était hyper clair hyper intéressant merci à tous les deux d'ailleurs Antoine même compliment j'ai plein de bons retours on va repasser à la fin de la présentation c'est Étienne qui va partager son écran on va faire très rapidement un petit cas pratique avec des exemples et surtout traiter toutes les questions parce qu'il y en a pas mal et on ne voudrait pas oublier oublier certains d'entre vous on a perdu Étienne alors François est-ce que tu es là est-ce que tu peux reprendre la main sur la présentation je cherche François excusez-vous toujours un petit moment où il y a un sujet technique on va patienter une seconde le temps que Étienne se reconnecte hop je suis désolée oui la magie du direct comme vous dites FB sauf que normalement quand c'est moi qui gère les techniques ça se passe bien hop ça va prendre plus de quelques minutes hop c'est bon on a récupéré Étienne hop merci c'est parti Étienne est-ce que tu peux nous partager ton écran voilà on est bon on est bon on est bon on est bon et on est bon on est bon Et parfait Ok Etienne Etienne, j'ai activé ton micro Donc normalement tu nous entends et tu as la possibilité de parler Oui, c'est parfait On t'entend, allez c'est parti Je vais essayer de faire vite Excusez-moi pour ce petit contre-temps Alors du coup Merci à Jérémie et à Antoine Là l'idée Je vais faire vite C'était d'avoir des Des cas pratiques Pour essayer de En théorie À l'instant Alors on a choisi deux cas pratiques Le premier, c'est la question la plus fréquente Et je vais vous constituer des revenus complémentaires Cette question-là La première question qu'on va se poser Ce n'est pas le combien, le comment La première question qu'on se posera c'est le quand Parce que c'est celle-ci qui va surtout déterminer la stratégie à adopter Sur le quand C'est-à-dire est-ce que j'ai besoin des revenus immédiatement Ou est-ce que j'en ai besoin de manière différée dans le temps Donc si j'ai besoin des revenus de façon immédiate J'aurais plutôt tendance à utiliser mes stocks financiers Pour acheter de la pleine propriété de part D'actifs immobiliers locatifs Qui me permettra donc d'obtenir des loyers De percevoir des loyers trimestriels Si mon besoin est différé dans le temps Par exemple dans 10 ans Parce que soit je pars à la retraite dans 10 ans Ou j'ai un objectif bien déterminé À ce moment-là, on pourra opter pour deux stratégies Qui sont la première, l'acquisition en nues propriétés Ou la deuxième, en utilisant l'acquisition en nues propriétés Alors, pour imager ça Je m'appris l'exemple simple J'ai 100 000 euros de capital Je souhaite un revenu immédiat Je peux souscrire 100 000 euros dimensionnés Comme on dit tout à l'heure dans mon projet À hauteur de 100 000 euros de part En pleine propriété Ce qui me permettra de recevoir 400 euros de revenus brut mensuels En sachant que les revenus des S&P Sont plutôt versés trimestriels Je souhaite préparer mes revenus complémentaires Différés à dans 10 ans Donc, toujours pareil J'ai deux cas Soit je dispose d'un capital Soit je ne dispose pas de capital Le premier cas, je dispose d'un capital Effectivement, on pourrait envisager Une acquisition en démembrement Alors, ça veut dire quoi ? Ça, c'est un principe du Code civil Une spécificité française Qui nous permet de séparer la nulle propriété L'usufruit, en tout cas De séparer la pleine propriété Alors, ici, dans cet exemple Acheter en nulle propriété Ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'enquêter les loyers immédiatement Plutôt que de les percevoir De façon régulière longtemps Et elles se matérialisent sous forme d'une décote Qui est déjà prévue Lorsque vous achèterez cette part en démembrement Donc, on a pris un exemple Sur une dizaine d'années Un demandant temporaire pour 10 ans Eh bien, la décote, cette fameuse décote Est entre 30 et 37% Ce qui vous permet d'avoir une bonne visibilité Sur la valeur future de votre investissement Donc, j'achète 100 000 euros de part de d'une propriété Ça me permet de connaître la valeur future De mon investissement à 10 ans Si je suis sur une décote de 30% Eh bien, je sais que mon investissement Sera valorisé à peu près 52 857 euros Et si je suis sur une décote de 37% J'aurai donc un capital futur De l'ordre de 158 730 euros Ça, c'est la reconstitution mécanique De la pleine propriété De façon contractuelle La pleine propriété Va se reconstituer au fur et à mesure du temps Et donc, ça vous permet de visualiser La valeur future de votre investissement Ce capital-là, à terme Vous permet soit de décider De conserver les parts Et de percevoir des revenus Donc, en fonction de la décote On se rend compte que vous pouvez avoir Des revenus différés À dans 10 ans De l'ordre de 500 à 600 euros par mois Et on insiste également sur le point Qui est de dire que La reconstitution mécanique De sa pleine propriété N'est pas considérée Comme une plus-value immobilière La seule chose Qui sera considérée Comme une plus-value immobilière Serait éventuellement La valorisation potentielle Des parts Sur la période De démembrement temporaire Donc, le remembrement mécanique De la pleine propriété Ne rentre pas Et n'est pas considérée Comme une plus-value immobilière Ça, c'est un point important Sur ce schéma-là On a deux moteurs de performance La première On l'a vu C'est la reconstitution mécanique De la pleine propriété Et la deuxième C'est une valorisation potentielle Des parts Sur cette période-là Donc là Sur l'exemple qui était De 9 ans au monde Compte temporaire à 10 ans Le deuxième sous-exemple Qui était de dire J'ai pas de capital Mais je peux engager Une épargne mensuelle De 500 euros Et bien On pourrait imaginer De se porter à cœur Des parts En utilisant Les clés de côté du crédit Donc, 500 euros Si je calibre mon projet Je sais que L'échange du crédit Plus le frottement fiscal Moins mes loyers perçus Et bien Pour 230 000 euros Empruntés Sur une vingtaine d'années Me ressort Donc Un Épargne mensuelle De l'ordre de 547 euros par mois Alors Pourquoi 20 ans ? Parce que Plus l'échange est longue Plus les échanges de crédit Sont 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 Lissés Sont Sont basses Et Le deuxième Le deuxième critère C'est important C'est de se dire Que les taux d'emprunt Aujourd'hui Sont Très historiquement bas Et donc Ça vous permet De figer Un taux d'emprunt Pour Pour 20 ans C'est à dire que Même si demain Même si on sait Qu'il y a peu de chance En tout cas Que dans les 10 ans Les taux évoluent à l'os Quoi qu'il en soit Sur l'étrange de 20 ans Ça vous permet De figer de façon définitive Sur l'exemple Sur l'exemple ici On se dit Mon besoin Il y a 10 ans Qu'est-ce qui se passe Je peux décider De rembourser Par participation Mon crédit Et je vois donc Après remboursement De ma dette Un capital Revalorisé De l'ordre De 112 000 euros Sur cette période De 10 ans Je peux donc Placer ce capital Soit à nouveau Sur l'épargne de CPI Sur la thématique Que vous aurez choisi Pour générer Des revenus complémentaires Qui seraient De l'ordre De 421 euros Donc si Ici on multiplie Les 507 euros Fois 120 mois Qui est la période Réelle D'épargne On se rend compte Que vous aurez Vous qui avez constitué Une épargne De l'ordre De 60 000 euros Pardon Et vous aurez Un capital De 112 000 euros Donc la valeur créée Entre les deux De l'ordre De 50 000 euros Ce qui veut dire Que les flux financiers Que vous avez fait travailler Qui correspond A 507 euros Pourront travailler A un taux de rendement interne De l'ordre De à peu près De 10% Donc vous voyez Que c'est une solution Qui traduit bien D'ailleurs L'effet de levier Du crédit Alors Le cas pratique Le deuxième cas pratique Qui est Quelque chose Qui est assez fréquent Qui est de se dire Je veux aider mes enfants Pour financer Dans leurs études Je suis désolée Etienne Je t'interromps une seconde Il te reste 13 minutes Je te propose De passer tout de suite Aux questions Parce qu'on va fournir On fournira le cas pratique A tout le monde Mais comme ça Au moment On a le temps De répondre aux questions Avant la fin du webinaire Très bien Merci Excuse-moi Caroline Ouais Il faut juste que tu recharges Ta presse Tu sors Et tu recharges Voilà Tu fermes à jour Et c'est magique Toutes les questions Qui te sont posées Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Alors Les questions Qui nous ont été posées Alors Jonathan Abordez-vous La partie fiscale J'ai pu comprendre Qu'il était plus intéressant D'aller vers Des SCPI International Versus Uniquement en France Alors Oui On peut aborder La partie fiscale Dans le montage De nos De l'investissement Sur les différents SCPI Nous on va plutôt L'aborder Sur Pas la partie Réduction À l'hier Qui est quelque chose De plutôt intrinsèque À notre situation Mais plutôt Sur l'investissement Avec la valeur ajoutée À terme En intégrant Effectivement Le frottement fiscal Éventuel Donc Du Taux de rendement Des flux financiers Alors Je ne sais pas Si j'ai répondu À la question Fiscalisation Au sein Voilà Patrick De demander Pour financer Une souscription De la SCPI À crédit Comment convaincre Le banquier Que c'est une opération Moins risquée Notamment en termes De cash flow Que l'achat De résidence principale Quel est l'impact De l'achat De la SCPI À crédit Pour la capacité Dans la tour Alors là Il y a deux questions En une La première Comment convaincre Le banquier Là on est sur Des enjeux Plus commerciaux C'est à dire Que le banquier A plutôt tendance A vous dire Que effectivement Ils ont également Leur SCPI À promouvoir Et que Financer Des SCPI Qui ont frère Bien le banquier N'aime pas trop Puisqu'il préfère Proposer Ses propres SCPI Ce qui est plutôt De l'hiver En soi Nous Nous avons Des solutions Avec des partenaires De courtiers Qui nous permettent De vous accompagner Sur ces financements Là Avec des taux Qui sont Qui sont Sensiblement Égales À ce que vous pourriez Avoir sur la résidence Principale Toujours un peu supérieure Parce que le risque N'est pas le même Mais sachez Qu'effectivement On pourrait vous accompagner Sur ces financements De ces temps-là Quel est l'impact De l'achat De la SCPI À crédit Sur la capacité D'endettement Forcément Il peut y en avoir Puisqu'il y aura Toujours Un résiduel D'engagement D'épargne Ce qui fait Que effectivement Le financement De la SCPI À crédit Pourrait venir Dégréver Un petit peu Votre capacité D'épargne En tout cas Pour des projets Futurs Et donc Il faudra Réfléchir ensemble À savoir Comment Construire La meilleure Stratégie D'investissement Pour éviter D'hypothéquer D'autres projets Que vous pourriez Avoir Mais ça C'est à travailler Ensemble Parce que vous avez Patrick En tout cas Si vous le souhaitez On pourra en reparler Personnellement Faut-il souscrire Une SCPI En direct Ou au travers De l'assurance vie Bien là C'est toujours pareil C'est tout dépend De l'objectif Que vous avez Si vous avez Du cash Souscrire Via l'assurance vie Ça peut être Une bonne stratégie Si demain L'objectif premier De générer Des revenus complémentaires Puisque En l'intégrant Dans l'emploi fiscal De l'assurance vie Ça vous permet De bénéficier Des avantages fiscaux De l'assurance vie Et donc De pouvoir Sortir Des revenus En fonction De la fiscalité De l'assurance vie Et non plus De la fiscalité Des revenus français En direct Si vous le faites En direct On sera sur Deux Ça répondra Donc à d'autres D'autres objectifs D'investissement Qu'on pourra revoir Également De façon Personnelle Mais effectivement L'assurance vie Est une enveloppe A utiliser Sur toute l'offre De l'année De cash Alors Arthur Proposer Quid de l'impact Procentiel De les filles Sur la rentabilité Proposez-vous Les SCPI Permettant d'optimiser Régir l'impact Des entreprises Je pense Qu'on y a répondu Un petit peu Tout à l'heure Effectivement Les SCPI Aujourd'hui Donc Vous pouvez les souscrire Soit en pleine propriété Soit en mini propriété Pour ça Que vous avez évoqué Tout à l'heure Caneos Pierre Et Primovi Sachez Qu'elles sont Parfaitement Accessibles En mini propriété La mini propriété Effectivement Vous permet De sortir De cette flexible De l'initi Lorsqu'on investissait En mini propriété Olivier Est-il possible D'acheter en mini propriété Sur les deux SCPI Représentés Avec conscience De l'initi Oui Donc là On y a répondu Vous pouvez acheter En cash Vous pouvez décider D'acheter en cash Donc À partir de la mini propriété Pour Caneos Pierre Et Primovi Et enfin Nicolas Parce que Je veux Avoir la question Nicolas Alors Là c'est une question Qui concerne Antoine Qu'en est-il De Primovi Pierre Centré Sur le bureau Excusez-moi Parce que j'ai des écrans Qui sont en code partout Alors du coup Antoine Est-ce que tu peux Répondre à cette question Parce que je pense Quelle est plus particulièrement dédiée Qu'en est-il de Primovi Pierre Alors effectivement Primovi Ça peut remplir une autre heure Si vous voulez Mais En quelques mots Effectivement Primovi C'est La SCPI Du groupe Primonial Qui est centré Sur le bureau Parisien Première Couronne parisienne Ça représente à peu près 80 à 85% De notre patrimoine On a On a évidemment D'autres questionnements Sur le bureau Si je veux juste Pour résumer En quelques mots Il est probable Que C'est pas De confinement Qu'il y a l'accélération Des méthodes De télétravail Que la crise économique Surtout Qui va arriver Va polariser Un petit peu Plus encore Les achats En matière de bureau Et nous Ce qu'on pense Chez Primovi Et donc On a Un certain nombre D'études Et honnêtement C'est pas très On est pas On va pas du tout À contre courant De la plupart De nos collègues On pense que Le bureau Comme siège social Le bureau Comme endroit Où les gens Vont pouvoir Venir échanger Des idées Partager Se retrouver Dans des lieux Qui seront flexibles Donc qui permettront D'absorber Je sais pas Une autre crise sanitaire Ou d'autres évolutions Possibles Continuera A trouver La faveur Des investisseurs Et des locataires Donc c'est vers cette typologie D'investissement Qu'on se concentre Typiquement Primovière On fait On fait Deux à trois Des acquisitions Par an maximum Donc l'année dernière On a acheté Le Lumière C'est un actif Qui est Absolument gigantesque Entièrement restructuré Là on vient de signer Le Shift Qui est le siège social De Nestlé Ici Les Moulineaux Bâtiment entièrement restructuré Donc on se concentre Vraiment sur des actifs De grande qualité Probablement avec des rendements Légèrement plus faibles Mais qui seront plus pérennes Dans le temps Et comme c'est une SCPI Qui a un petit peu de bouteille Aujourd'hui On commence à arbitrer Un certain nombre d'actifs Sur lesquels Un peu comme Jérémy On a fait le boulot C'est à dire On a fait les travaux On a pris des actifs Peut-être à l'année 70-80 Qu'on a pu refaire Remettre au bout du jour Et aujourd'hui On les sort Et donc ça permet De distribuer aussi Des plus-values Et de faire un combo On va dire De revenus Autour de 5% Merci Antoine Alors je propose Qu'on continue Sur cette question Alors pourquoi investir A la SCPI Chez Anaxago Plutôt que directement Chez Primoire de Lignan C'est une bonne question Pourquoi investir Avec Anaxago On l'a vu tout à l'heure C'est que Nous ne sommes pas producteurs De ces pays Notre travail C'est un travail de gérant Qui est de dire Comment les sélectionner Au mieux Et lesquels En tout cas Nous paraissent Les plus pertinentes Alors nous On les met en avant On propose De vous les souscrire Directement avec nous Il est bien évident Que si vous avez Vos propres convictions Et si vous n'avez pas Forcément besoin De conseils Plus poussés Il est évident Que vous pourriez Les souscrire directement Chez Primoire de Lignan Et si vous souhaitez Le mettre Sur une approche En tout cas Envisager Sur une approche Un peu plus globale On vous invite Effectivement A discuter De votre projet Avec nous Pour pouvoir Prendre les meilleures décisions Alors je crois Que pour Kereos Alors ce que je propose C'est que je réponde Aux questions Qui sont peut-être Qui me seront Moins dédiées Et après je laisserai La parole à Jérémy Parce que je crois Qu'il y a pas mal De questions qui te concernent Alors Est-ce possible d'investir En étant résident fiscale A l'étranger Et qu'il y a des avantages Fiscales En étant à l'étranger Ménéficiant Deux-mêmes D'avantages Fiscales Que Non Alors est-ce qu'il est Possible d'investir En tant que résident Fiscal A l'étranger Oui Vous pouvez le faire Peut dépendre Du pays Fiscal De résidence Puisque La France A signe Des pensions Fiscales International Avec la majorité Des pays Donc Ce qu'il faudra S'assurer C'est effectivement Les conditions De la convention fiscale Qui est signée Avec votre pays De résidence Si vous percevez Mais la règle En règle générale Et que Lorsqu'on perceve Des revenus En France Les revenus Perçus en France Sont fiscalisés en France Et la convention fiscale Qui est signée Avec votre pays De résidence Vous permet Soit d'obtenir Un crédit d'un taux Dans le pays De résidence Soit d'avoir Un taux minéral L'investissement Dans la SCPI En perso Ou via une holding Patrimoniale Alors ça C'est une bonne question Également Là il s'agira Toujours pareil De l'objectif Que vous avez Si vous favorisez Vos investissements A travers une holding Patrimoniale Vous allez plutôt Favoriser La gestion D'un patrimoine Immobilier Familial Souvent Et sur du long terme C'est à dire qu'il n'y a pas De stratégie De distribution On est plutôt Sur une stratégie De capitalisation Parce que lorsque vous êtes Dans une holding Patrimoniale Vous êtes souvent Opté pour Une imposition À l'IS Donc si vous Comprendrez que Si vous retirez Si vous décidiez De vous redistribuer Les revenus Vous auriez donc Deux fondements fiscaux Qui seront Le premier à l'IS Et le deuxième Selon votre Trangement à l'opposition Qui viendra gréver Le rendement De votre investissement Donc la holding patrimoniale À l'IS Peut être considéré Lorsque vous êtes Sur une logique De très long terme Pour construire Un patrimoine familial Avec une logique De capitalisation Et souvent On va intégrer À l'intérieur Un parti immobilier Assez conséquent Versus Donc en direct Lorsque Vous êtes plutôt Sur des logiques Soit de transmission Soit de De distribution C'est à dire Que vous avez besoin De revenus Alors Gérald La petite taille De Keneos N'est-elle pas Un risque ? Merci Alors là Je laisserai la parole A Jérémy Je crois qu'il y a Trois questions Pour toi Jérémy Auxquelles tu peux répondre C'est l'Olivier De Frédéric Et de Gérald Merci Alors pour Keneos S'il faut une gestion De proximité Donc une concentration Sur une région Aujourd'hui Et du coup Le score de diversification Géographique n'est pas bon Comment faire évoluer À ce point interne Donc on en a un petit peu parlé Mais on a 4 équipes D'investissement Sud-Est Sud-Ouest Sud de l'île de France Et le nord L'année prochaine Donc je ne connais pas Notre score De diversification géographique Mais je pense Qu'on est sur plusieurs jeunes Par contre ce qui est vrai C'est qu'on est uniquement En France Et ça vraiment C'est dans la logique D'offrir une stratégie D'investissement Qui soit très défensive Voilà Frédéric Bonjour Comment sont gérés Les loyers impayés Chez Keneos Quel ratio Le loyer impayé Alors ça c'est une question Qu'on pose extrêmement souvent Parce que je pense Que les impayés C'est un peu un traumatisme Dans l'immobilier résidentiel Alors sachez Que même si c'est un traumatisme Ça ne arrive pas souvent D'ailleurs les assureurs Proposent des garanties De loyers impayés Pour 2 ou 2,5% Du montant des loyers Et comme les assureurs Ne sont pas connus Pour perdre de l'argent Par plaisir C'est bien que la réalité Est inférieure à 2% Donc moi je vous confirme Chez Keneos Il y a deux phénomènes Il y a un phénomène De retard de paiement On est comme on l'a dit Sur des locataires Qui parfois ont du mal Agement de les deux bouts Donc s'ils ont Je ne sais pas Un accident de voiture Un frigo qui est cassé Ou n'importe quoi Ils peuvent nous demander Des échelonnements de loyers Donc ça c'est assez important Chez nous Ça peut représenter jusqu'à 5% Et c'est très stable dans le temps C'est à dire Par exemple Il y a eu d'impact de Covid Et depuis la création On est entre 4,5 et 5% De retard de paiement Et ça du coup On l'accepte C'est un stock On sait qu'il existe Les impayés On est plutôt autour De 1,5% Tu m'entends Des loyers en impayés Et on fait des procédures Nous on part du principe Qu'on propose des logements De très bonne qualité À des loyers en ligne Avec la moyenne du marché Avec des agences immobilières Qui sont réactives Quand il y a des problèmes Dans les logements Donc on a bien fait Notre boulot de propriétaire Si le locataire ne paye pas Et ne nous répond pas On a un juriste en interne Qui travaille avec un USF Un avocat On fait des procédures D'expulsion C'est vrai que ça prend du temps Mais ce qui est vrai aussi C'est que la plupart du temps On récupère notre argent Par exemple Notre tout premier locataire En expulsaire Il nous devait 2000 euros Et il nous rembourse 96 euros par mois Pendant deux ans Donc les impayés C'est effectivement 1 à 1,5% Mais la perte réelle Nette De ce qu'on va récupérer On pense qu'on va être Plutôt de l'ordre De 0,5% Autant vous dire Que c'est loin D'être le risque principal De résidentiel Par exemple On va avoir une perte Notablement supérieure Lée à la vacance Que liée aux impayés En vacances On va plutôt être A 2-3% cette année Et la dernière question La petite taille de Kineos C'était pas un risque Si D'ailleurs après Après vous avoir dit Qu'on faisait des investissements Qui faisait baisser votre rendement Maintenant je vais vous dire De ne pas investir dans Kineos J'aurai la palme Du marketing aujourd'hui Mais je vais surtout vous dire Que Kineos aujourd'hui Est trop jeune Pour que ce soit Votre principal investissement C'est-à-dire que je pense Comme toutes Je pense que les conseillers D'Anaxago Vont conseiller D'investir sur plusieurs SCPI Si vous allez faire un ticket Un peu global Et donc je vous dirais Au cœur Au SCPI Cœur de portefeuille A moins que vous soyez passionné Par les problématiques environnementales Auquel cas On est probablement Parmi les meilleurs Si ce n'est les meilleurs sur ce sujet Mais dans le cas contraire Concentrez-vous sur des vieilles SCPI historiques Avec des rendements Un peu plus bas Mais qui sont très très larges Et qui portent un long track record Et venez sur Kineos En diversification Pour d'après moi Baisser votre niveau de risque Sur le résidentiel Qui est défensif Après On remet quand même en avant Le fait qu'on a 500 locataires Ce qui est un bon sens Diminuant un peu le risque Voilà J'ai essayé de faire rapide Parce que je crois Qu'on est un peu à l'abour Sur les thèmes Merci Jérémy Et juste pour Pour revenir sur cette question Sur la taille de Kineos Moi je vous remporterai Donc au travail précédent Qu'il a D'Alter Effectivement Pourquoi Aujourd'hui on parle de Kineos C'est parce que Ça peut être Effectivement Pour nous La possibilité De diversifier Avec des stratégies Plus opportunistes Malgré la taille de Kineos On prend au moins A aller chercher Un peu plus de rendement Sur les actifs corps Comme vous l'avez compris Vous aurez sans doute Moins de rendement Ce sera plus Sur le cas Sur le cas C'est un peu plus rémunérateur On sera plutôt Sur une stabilité Des revenus A la très long terme Donc Kineos C'est Plutôt un choix De diversification Sur les actifs Sans doute Un peu plus rémunérateurs Que Des grands actifs Qu'on peut retrouver Parmi les chaînes Voilà Je crois qu'on a répondu A la seconde des questions Si on n'y a pas bien répondu Excusez-nous Parce qu'on était Un peu pressé par le temps Donc J'ai dit Vers moi Nos équipes On fera Vous répondre De façon Beaucoup plus détaillée Et plus personnelle On est ravis En tout cas De partager ce moment Avec vous Merci beaucoup Jérémy Merci beaucoup Antoine Pour votre disponibilité Aujourd'hui Et merci encore à tous Pour votre disponibilité Attention A très bientôt Merci Merci beaucoup Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada